En termes de vaccination, de soins, d'aide psychologique, est-ce que Julian a accès à la vaccination, accès aux moyens de protection comme des masques ? Est-ce qu'il a assez de couverture ? Est-ce qu'il a été malade ? Est-ce que l'administration pénitentiaire fait suffisamment attention à sa santé physique et mentale ? Est-ce qu'il a une aide psychologique ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de raison pour un journaliste, un journaliste ou un intellectuel qui n'a pas de droit à être en un maximum-secreté jail, 22 heures à jour, je ne pense pas. Pour l'administration médicale, Julian Assange est à la disposition de l'administration de l'administration. Si il ne veut pas prendre une medicine, il va falloir à sa liste et il va falloir à sa liste en court. Si il veut prendre une medicine, il va falloir à sa liste et il va falloir à sa liste en court. Donc, avec les vaccins, il a été vacciné, bien sûr, parce que tous les prisonaux sont vaccinés dans le jail sont vaccinés. Donc, il a pas qu'il ne fait pas en quoi il va falloir à sa liste de la bonne santé. Il n'y a pas de contrôle de son corps. Il n'y a pas de choix sur ce qu'il peut penser de ce moment à ce moment. Ce qu'il est, il n'y a pas de contrôle. Le reste, il n'y a pas de contrôle de l'administration, parce que c'est un maximum-security prison. Tout ce qu'il fait dans un maximum-security prison est supervisé. Il n'y a pas de contrôle de l'administration. C'est Julien's circumstance.